L'OGLOPH est un office municipal qui a 8 350 logements, qui a 165 collaborateurs et qui a un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. C'est un chiffre d'affaires important mais pour nous permettre de construire, de gérer, d'entretenir, il est important de dégager des bénéfices. Ce n'est pas vulgaire non plus dans une entreprise sociale de parler de bénéfices puisque c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Les fonds propres nous permettent de mettre un peu d'argent dans nos opérations neuves, dans nos réhabilitations et dans l'entretien courant et gros entretien de l'office. L'OGLOPH est sur un rythme assez soutenu en Ile-de-France. D'ailleurs, je crois que nous faisons partie de ces opérateurs qui produisent du logement chaque année. En moyenne, nous construisons et livrons 250 nouveaux logements par an. C'est une nécessité d'abord parce que cela répond à un besoin, parce qu'il faut toujours regarder la demande et puis il faut que cette demande trouve une offre. L'OGLOPH a 93 ans et la commune d'Alfortville a 129 ans. Donc on voit bien que c'est une histoire qui est liée entre la ville et son office et c'est en même temps une histoire qui est liée sans contraintes pour la collectivité parce que l'OPH étant raccroché à la collectivité d'Alfortville, c'est un des rares OPH qui ne reçoit pas un euro de la part de la ville et qui a su, au travers de ses projets, de son dynamisme, traverser les décennies et surtout correspondre à ce qu'un OPH, à mon sens, doit être aujourd'hui, à savoir travailler, produire dans la ville dans laquelle il est rattaché, mais aussi se développer par ailleurs. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans cette offre soutenue de livraison de logements. On est dans une phase finale d'une opération de rénovation urbaine qui a comporté la réhabilitation d'environ 1200 logements, la résidentialisation de 2500 logements au moins et la reconstruction de 650 logements pour la démolition de 570 logements. L'objectif avec mon comité de direction, c'est d'agir sur les trois tableaux, c'est-à-dire l'amélioration, le respect des normes et le développement. On va forcément réduire la voie lue en termes de capacité à construire, puisque avec la capacité de logements, on pourra pratiquement construire au moins 200 logements par an. Néanmoins, il faudra quand même consacrer un peu plus d'argent sur la réhabilitation énergétique, parce que c'est nécessaire et attendu. On est en zone tendue, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même essayer de voir l'avenir et de développer les interventions de l'Office. Il faut faire les trois opérations ensemble. Le rapprochement avec Uresson était à mes yeux une belle opportunité et surtout une nécessité pour loger l'OPH de poursuivre son extension, son développement. Un OPH ne peut pas rester circonscrit au périmètre de la commune à laquelle il est rattaché. Il est toujours nécessaire que l'OGL-OPH poursuive à la fois son développement vers l'extérieur, mais aussi poursuivre son développement sur la commune d'origine, permettre aussi des réhabilitations. On a parlé de livraison de logements neufs. Nous réhabilitons aussi des logements anciens. Et puis surtout, nous construisons avec notre ESSA coopérative des logements qui permettent le parcours résidentiel. C'est vrai à Alfortville, mais c'est vrai aussi sur toutes les communes désormais où nous rayonnons, qui sont en gros entre 32 et 33 sur toute l'Île-de-France. Les contraintes sont liées à la problématique de la lisibilité des différents empilements de dispositifs auxquels le territoire appartient. Je vais vous donner des exemples très concrets. Nous sommes dans une communauté d'agglomération. Donc nous avons un PLH dans le cadre de ce PLH. Je n'y reviens pas. Nous avons une production de logements et nous y reprendrons très, très largement. Mais nous sommes aussi en CDT. Et la ville d'Alfortville est aussi en OIN. Et donc, vous avez un empilement de dispositifs aujourd'hui importants qui permettent d'accompagner à la fois les communes et leurs OPH pour la production de logements, encore plus quand on est dans une opération d'intérêt national. Et quand on est dans un OPH aussi dynamique que le nôtre, parfois l'empilement de ces dispositifs, la lisibilité des différentes administrations, fait que là où nous pouvons être efficaces et actifs, on peut être un peu ralenti, voire freiné. La proximité doit être toujours notre souci, ça fait partie de notre ADN. Et c'est ça notre marque. Et quand on a été sélectionné pour fusionner avec Vivresson, qui n'était finalement pas un grand opérateur. Vivresson, c'est 1000 logements, mais ventilés sur 27 communes. Ce qui a fait que nous avons pu être ceux qui avons remporté ce concours vis-à-vis d'autres gros bailleurs. C'est justement de notre taille humaine, familiale, mais de gestion de proximité, tout en ayant l'ambition de continuer à grandir. C'est parti !